Bref, je suis en alternance, et plus précisément en BTS bio-qualité. Bougez pas, je vais vous expliquer. Je prépare sur deux ans un diplôme pour devenir bio-qualiticienne. Ma mission principale est de m'assurer de la qualité d'un produit tout au long de sa vie. De la matière première au produit en cours de fabrication, au produit final, jusqu'à son exportation. Afin que vous, les consommateurs, vous ayez toujours un produit de haute qualité. Bon, concrètement, je suis la moitié du temps à l'école, la moitié du temps à l'entreprise. Quand je suis à l'école, la qualité est au cœur de mes cours. En théorie, mais aussi en pratique, à travers mes différents TP, de bioproduction, biochimie, microbiologie, toxicologie, ou encore évaluation sensorielle. Et j'ai aussi des cours généraux, tels que des maths, de la physique-chimie, ou encore des cours de relations et communication professionnelles. Également de l'anglais et de l'économie. Ainsi, je reste environ cinq semaines à l'école, puis je retourne dans l'entreprise pour environ cinq semaines. C'est là que j'applique concrètement tout ce que j'ai pu apprendre à l'école. Je travaille dans une minoterie. C'est ici qu'on transforme les grains de blé en farine. Quotidiennement, je dois contrôler la qualité de ma farine et de mes grains de blé. Auprès de la responsable laboratoire et de la responsable qualité, je dois m'assurer du maintien de la sécurité, de l'hygiène du personnel et surtout de la qualité de mon produit. L'IFRIA est un organisme partenaire du BTS, mais également partenaire de différentes entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire. Ils peuvent nous aider à trouver une entreprise pour notre contrat d'apprentissage, mais offrent également des aides concernant le logement, mais aussi le permis. Quand je suis à l'école, je vis dans une des colocations gérées par l'IFRIA que je paye à moindre coût. Et cette année, j'ai pu bénéficier d'un ordinateur grâce aux aides de l'IFRIA pour travailler plus aisément en cours. J'ai choisi l'alternance car pour moi, c'est une réelle opportunité pour s'insérer dans le monde professionnel. Et comme le dit si bien l'une des anciennes élèves, l'apprentissage, c'est comme la conduite accompagnée. À la fin de la formation, on s'est déjà travaillé.